Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que, amis saxophoniques, vous allez bien depuis la dernière fois. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vais essayer d'être un peu plus régulier, on va dire. Je vais essayer d'être un peu plus régulier. Donc, pour pouvoir reprendre un petit peu tout ça, je voulais te partager avec toi les plus grosses erreurs que j'ai fait au saxophone qui m'ont vraiment ralenti dans ma progression. Et je pense que je ne t'en ai jamais parlé depuis le début de la chaîne, donc je me suis dit, tiens, c'est parfait pour une première vidéo où on va reprendre un peu ensemble. Donc, j'espère, les gars, que vous allez bien depuis tout le temps. J'espère que vous avez travaillé vos gammes quand même. Oui, parce que ça, c'est la base, les gars. Ça, c'est la base. Donc, alors, pour commencer un petit peu et de partager un petit peu les plus grosses erreurs que j'ai faites, ma plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir... de avoir abandonné un solfège trop tôt, en fait. Parce que j'ai commencé le saxophone, j'avais 16 ans. Et quand j'ai commencé le saxophone, en fait, il faut savoir que la musique, en fait, moi, je l'ai découvert parce que j'allais à l'église. Donc, du coup, quand tu vas à l'église et que tu as envie de jouer, en fait, à l'église. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que je me suis dit, OK, moi, je vais apprendre à jouer au saxophone, comme ça, je vais pouvoir jouer à l'église. Et puis, c'est important aussi d'avoir un objectif. Je te dirais ça après. Je développerai plus tard pourquoi le fait d'avoir un objectif, des fois, tu ne trouves pas exactement ce dont tu as besoin quand tu veux apprendre le saxophone. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé la formation Saxpap, tu vois. Mais du coup, dans l'objectif que j'avais dans ma tête, en tout cas, je voulais apprendre. En gros, moi, je voulais jouer au saxophone pour pouvoir jouer à l'église. Et à l'église, tu devais jouer à l'oreille. Enfin, tu ne joues pas sous partition. Tu vois, moi, les gens, parce que j'avais d'autres amis qui jouaient au saxophone, ils venaient, ils jouaient un morceau comme ça à l'oreille. Moi, je ne connaissais pas l'oreille. Je ne connaissais rien en musique. Enfin, je ne comprenais pas comment ils faisaient. Donc, bref, je me suis dit, OK, je vais au conservatoire. Je vais apprendre à jouer au saxophone. Et après, je suis arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que mon professeur, il m'a donné une partition. Toutes les semaines, il me disait si j'avais bien travaillé ma partition ou pas. Et puis, la semaine d'après, il m'a redonné une partition que je devais travailler. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, je me disais, OK, je jouais, j'apprenais les notes, j'apprenais à lire. Mais concrètement, j'étais incapable de pouvoir jouer au saxophone, en fait. Enfin, j'étais incapable, en tout cas, de pouvoir jouer à l'oreille et comme moi, dans ma tête, comme moi, j'imaginais comment le saxophone devait jouer. En tout cas, de ce que moi, je voulais faire, tu vois. Et aussi, je m'étais inscrit aussi au solfège. Et donc, du coup, le solfège, pour moi, je ne comprenais pas à quoi ça servait. Je ne voyais pas à quoi ça servait. Et donc, l'erreur que j'ai faite, tout simplement, parce que je t'ai dit sur le solfège, c'est que j'ai arrêté le solfège. Et après, j'ai carrément arrêté de prendre des cours de saxophone. Donc, je pense que, je ne sais pas, j'ai dû prendre peut-être deux ans, deux ans de cours au conservatoire. OK, dans un premier temps, parce qu'après, je suis revenu. Mais dans le premier temps, j'ai fait peut-être deux ans de cours. Et après, j'ai tout arrêté parce qu'en fait, par rapport à l'objectif que j'avais, le conservateur, en fait, ce que j'apprenais ne m'aidait pas forcément à pouvoir jouer comme moi, j'avais envie de jouer. Tu vois ? Et ça, je pense que c'est ce que j'ai constaté, c'est que, dans tout cas, pour l'apprentissage du saxophone, et peut-être que c'est après, je pense que généralement, c'est à peu près la même chose pour tous les instruments, c'est qu'on t'apprends ou le classique ou le jazz. Tu vois ? Genre, comme c'est, il n'y a pas d'autre musique. Tu ne peux pas faire autre chose avec ton saxophone, tu vois ? Et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment orienté ma formation sur vraiment jouer en fonction de l'objectif dans lequel tu veux jouer, tu vois ? Parce que moi, j'aurais vraiment aimé avoir une sorte de mentor qui m'explique, OK, c'est que ce style de chant que tu veux jouer, écoute, voilà ce que tu dois travailler, voilà pourquoi, du coup, finalement, le solfège, c'est important, tu vois, qu'on m'explique exactement pourquoi j'apprends ça et quelle utilité je veux en avoir après, tu vois ? Parce que sinon, tu es là, tu fais des choses que tu ne comprends pas, donc voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais abandonné le solfège, j'avais abandonné le conservatoire, donc grosse erreur parce que du coup, finalement, après, je suis revenu. Donc après, pour te faire un peu mon histoire, derrière, après, j'ai continué à travailler parce que j'ai toujours été passionné par ça, j'ai travaillé mon saxophone deux heures par jour. Après, si on peut appeler ça du travail parce que du coup, vu que j'étais tout seul comme ça à m'entraîner, je faisais quoi ? Je mettais de la musique, j'essayais de jouer dessus parce que c'est ce que je veux faire, en fait, c'est pouvoir jouer, prendre un morceau que j'aime bien, l'écouter, entendre et pouvoir le rejouer et pouvoir le jouer, par exemple, à l'église, tu vois, c'était ça mon objectif, en tout cas, à l'époque. Donc, je continuais à jouer, c'est ce que je faisais quand je disais que je travaillais, c'est ce que je faisais, tu vois. Donc, j'ai perdu énormément de temps parce que ce n'était pas vraiment carré, je ne savais pas réellement comment travailler pour pouvoir progresser, donc j'étais dans l'incompréhension, je ne travaillais pas mes gammes parce que je ne savais même pas qu'il fallait travailler des gammes, je travaillais à peu près, tu vois, je jouais à l'oreille, donc du coup, je faisais des fausses notes, enfin, c'était du n'importe quoi. Donc, première erreur, c'est d'avoir arrêté le solfège et les cours classiques. Et donc, après, finalement, après un moment, j'ai commencé à comprendre à force de chercher tout seul, c'est ça qui est dommage de ne pas avoir, que je n'ai pas eu un mentor ou un prof. J'ai perdu énormément de temps, mais bon, ce n'est pas grave, je continue. Après, ce qui est bien, par contre, c'est que j'ai développé une sorte de feeling avec mon oreille parce qu'à force de jouer tout le temps, j'essaie de jouer bien sans apprendre des phrases par cœur, comme on fait en jazz, par exemple, tu développes une certaine sensibilité, un certain feeling quand tu joues, tu vois. Et donc, après, quand j'ai appris à associer à ça, j'ai travaillé mes gammes, j'ai été capable de jouer des morceaux parce que les morceaux que moi, je voulais jouer, en gros, c'était des morceaux modals, tu vois. Ça s'apparenterait plus, par exemple, à du smooth jazz, en tout cas, tout ce qui est son modal, d'accord ? Donc, du coup, après, je suis revenu au conservatoire, finalement, tu vois, et jusqu'à aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir continué le solfège parce que j'aurais suivi le process. Le solfège, ça apporte énormément, même si c'est relou, je sais que ça souligne tout le monde d'apprendre le solfège. Mais finalement, si j'avais continué le solfège, j'aurais vraiment un super niveau qui m'aurait servi après, tu vois. Mais bon, après, j'ai travaillé par la suite et bon, j'ai pu rattraper un peu mes... J'ai rattrapé mes carences, mais je pense que j'aurais été encore plus fort, même si ce n'est pas nécessaire, forcément, pour faire de la musique de manière... tous les jours, tu vois. Mais ça aurait été cool parce que j'aurais juste à suivre le process. Donc ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur que j'ai faite... Ouais, donc pour finir quand même l'histoire, après, je suis revenu prendre des cours avec mon prof, d'ailleurs. Je suis revenu, je suis revenu, en fait, hein. Ouais, ça y est, mais longtemps après, genre, peut-être, je sais pas, peut-être 5 ans après, un truc comme ça. Donc je suis toujours resté en contact avec lui. Donc Eric, si jamais tu regardes la vidéo, voilà. Tu sais le pourquoi du comment, parce que je crois que je ne t'en avais jamais parlé. Enfin, on n'en avait jamais parlé. D'ailleurs, j'ai fait un interview avec Eric, il s'appelait Eric Maillé, sur la chaîne. Tu peux toujours voir ça, il est toujours disponible. Et donc, du coup, j'étais revenu parce que j'étais rentré chez les pompiers de Paris, en tant qu'électricien, et dans les pompiers de Paris, il y a la fanfare. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ah bah super, je peux rentrer dans la fanfare. Et tu imagines, je vais pouvoir faire que de la musique et vivre de la musique. Donc j'étais trop content. Mais je suis allé là-bas, j'ai commencé à jouer un morceau à l'oreille. Donc depuis là, j'ai commencé à progresser quand même. J'étais capable de jouer à l'église, devant des gens, jouer, improviser sur du modal, etc. Donc j'avais quand même un bon niveau. Mais par contre, je ne savais pas lire. Parce que je ne lisais jamais en fait. Donc quand je suis arrivé devant le jury, j'ai commencé à jouer mon morceau, etc. Ils ont dit, ok, c'est cool, tu as l'air passionné, super. Ils m'ont mis une partition devant les yeux. Je suis arrivé comme ça. J'ai commencé à essayer de déchiffrer. Ils ont dit, bon, écoute, ça ne va pas le faire. Ils m'ont dit, même par rapport à toi, ça ne va pas le faire. Tu ne vas pas te sentir à l'aise, tu ne vas pas être confortable. Parce que les gens qui sont là, c'est des gens qui ont déjà plus que le fin d'études, après le conservatoire, ils sont des grands conservatoires. Enfin, c'est des gars qui déchiffrent à vue. Enfin, voilà. Ils m'ont dit, tu ne seras pas à l'aise, tu vois. Il vaut mieux que tu travailles et que tu reviennes. Donc c'est pour ça qu'après, je t'ai retourné dans le... Reprendre des cours pour pouvoir refaire du classique et vraiment manger des partitions, des partitions. Donc après, les années qui ont suivi, je pense que les deux années qui ont suivi, après, j'ai mangé des partitions. Je faisais deux heures que de ça. Et erreur que j'ai faite encore. Non, ce n'est pas l'erreur que j'ai faite. Enfin, si, on peut dire que c'est une erreur. Bon, ça, c'est la fin de la partie. Donc je suis revenu, je me suis focus et c'est pour ça qu'après, je me suis amélioré au déchiffrage, etc. Donc tu vois, c'est bête parce qu'en fait, finalement, j'ai perdu du temps. Donc finalement, j'ai progressé dans chaque endroit et au fur et à mesure, au lieu que de tout faire d'un coup, tout aurait été plié, je ne sais pas, peut-être dans cinq ans. Alors que là, je te parle de truc, ça faisait d'ailleurs moins dix ans que je fais déjà du saxophone, tu vois. Et après, j'ai commencé le jazz, genre je pense que j'avais 29 ans. Donc tu vois, c'est pour te dire que voilà, j'ai commencé vraiment tard. Alors ça, c'est la deuxième erreur, c'est d'avoir commencé tard le jazz. Si jamais j'avais tout fait, comme la plupart des gens je font, je pense, ça veut dire que quand j'ai commencé le classique à 16 ans, prendre des cours de jazz en même temps et pas quitter le solfège. En fait, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, en trois, quatre ans, j'aurais vraiment été, j'aurais vraiment eu un très bon niveau parce qu'en fait, je travaillais mon saxophone au moins deux heures par jour, si ce n'était pas plus, tous les jours. Et dis-toi que j'ai fait ça pendant au moins dix ans, quinze ans, où vraiment je faisais deux heures tous les jours. Mais, alors j'ai un bon niveau, je ne vais pas me plaindre, mais il est sûr que, certain, que si jamais pendant ces dix années-là où j'avais vraiment l'agnac, je ne lâchais rien, franchement pendant deux heures tous les jours, je pense que j'ai fait ça de 16 ans à 33, 34, un truc comme ça, tu imagines ? Donc j'ai un bon niveau. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais, c'est quand même des erreurs que j'aurais vraiment été très, très bon. J'aurais vraiment été très, très chaud, tout a changé. Par exemple, quand je suis arrivé pour rentrer dans la fonfare, j'aurais déjà eu le niveau pour rentrer dans la fonfare, donc je suis rentré dans la fonfare. Je pense même que ma vie, elle aurait changé, même si ma vie, elle est très bien aujourd'hui. Je suis content, d'ailleurs, je peux partager avec vous toute ma passion pour le saxophone via cette chaîne-là. Donc, c'est cool aussi. Mais voilà, c'était un petit peu les erreurs que je voulais partager avec toi. Mon regret, c'est que de ne pas avoir eu quelqu'un qui puisse m'entourer et me dire, voilà, toi, le style de musique que tu veux jouer, c'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu es dans cette direction, donc tu dois travailler ton saxophone. Voilà pourquoi, tiens, voilà, cette partie-là en jazz, voilà pourquoi tu dois travailler comme ça dans le jazz, parce que tu ne veux pas réellement être un jazzman. Tu veux plutôt faire des sons un peu, peut-être pas pop, mais plutôt smooth jazz, modal, ça s'apparente plus à ça. Et voilà pourquoi c'est important le solfège, parce qu'avec le solfège, tu auras l'oreille, etc., etc., parce qu'après, j'ai joué d'autres instruments. Donc tout ça, après, ça m'a aidé pour récupérer, en fait, tout le niveau, tout ce qui est solfège, etc., c'est parce qu'après, du coup, j'ai repris mes cours de classique pour pouvoir savoir déchiffrer. Derrière, j'ai appris l'harmonie jazz, donc ça m'a permis de tout comprendre au niveau des harmonies, comment ça fonctionne, etc., comment la musique fonctionne, et du coup, comprendre comment je peux faire pour progresser, en fait. Donc c'est un peu pour ça que j'ai fait cette chaîne-là, quand ça, ça permet aux personnes qui n'ont pas forcément ni de faire de classique, ni de faire de jazz, il y a les autres aussi, tu vois. Les autres aussi, on aimerait bien faire de la musique, tu vois. Donc comment on fait ? Qui nous apprend ? Comment on s'organise ? Donc c'est un peu l'idée de la chaîne. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est un petit peu mes deux grosses erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et que si je n'avais pas fait ces erreurs-là, j'aurais vraiment un niveau encore plus puissant, parce que ce n'est pas compliqué. Pour progresser, c'est pratique plus temps. Donc plus tu pratiques sur beaucoup de temps, plus tu progresses, tu vois. Mais si tu pratiques sans avoir vraiment d'objectif dans ta pratique, donc tu ne sais pas ce que tu pratiques, en gros. C'est pour ça que je disais à chaque fois, travaillez les gars, mes gars. Tu peux pratiquer ton saxophone, faire d'autres choses, mais pas travailler tes gammes. Tu progresses, mais pas comme tu devrais en tout cas. Ce n'est pas efficace, ce n'est pas efficient. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire que je vais partager avec toi. N'hésite pas à me dire un petit peu en commentaire quel genre de vidéo tu aimerais que je fasse, quelles questions tu as pour moi. Comme ça, moi, ça m'aide à savoir un petit peu quelle vidéo tu veux que je partage avec toi. Comment je pourrais t'aider en plus en faisant du contenu sur cette chaîne-là. Et puis les gars, lâchez rien et surtout travaillez vos gammes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada